Non mais j'expliquais un peu qu'on était humoriste, que moi ma carrière était en pause pour être gentil et que toi ça marche bien toi. Et que la mienne décollait sur les débris de la tienne quoi. Tu marches sur ma carrière, ma petite carrière en tout cas et ça ça fait plaisir. Normalement le son est bon. Écoute tant mieux parce que c'est quand même un micro cher quoi donc voilà. Parce que je fais des vidéos sur internet qui ont autant de succès que ma carrière d'humoriste. Et c'est à dire vraiment énorme bagueur. Et en fait j'ai fait une vidéo, il y a un maire qui a fait des signes, qui s'est énervé contre un gars et il a fait un signe nazi. Un maire d'une ville ? De quelle ville ? De je sais plus quelle ville à la con là machin. Et t'inquiète pas on va pas parler de politique Anthony. Et en fait ce qui me fait marrer c'est que je fais une blague disant que le mec en plus il est de droite extrême droite tu vois. Et en fait. Pour faire un signe nazi oui c'est pas assez rarement. C'est ce que je dis. Non mais tu vois je dis un truc un peu comme ça et le commentaire qu'il y a il fait. Oui mais c'est facile de rapprocher l'extrême droite au nazisme. Mais en fait il est d'extrême droite il fait un signe nazi. C'est pas moi qui fait le truc. Voilà bon bref ça m'a fait marrer. Bref mais t'inquiète pas. T'inquiète pas Anthony. Non mais moi c'est pas des... Non mais moi c'est tous les sujets sont bons. Non mais voilà. Mais voilà. Arrête de créer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est carrément c'est moi. Genre en mode Anthony ça te dérange pas si on parle de fruits ça va aller quand même ou pas. Je pourrais parler de macadam. Moi j'ai eu un seul drama sur Twitter c'était parce que j'avais envoyé des bits sur le chat d'un anglais. C'était le seul drama que j'ai eu sur Twitter où vraiment ça avait pris une entente. Mais pourquoi ? Parce que c'était pas la tienne c'était ça ? En fait t'avais copié une bite qui était pas toi ? Copie bite. Non parce qu'en fait en plein jeu j'ai tué et un viewer mal intentionné m'a dit qu'il m'avait insulté de sale gay. Donc forcément vu que pour moi il était homophobe et ben j'ai dit bah les gars ah il n'aime pas les gays. On va envoyer un maximum de bits sur son chat. Bien joué François. C'est clair. Et en fait ça s'est avéré faux et du coup je me suis fait genre j'ai pris un raid de haine de fou de la part de plein d'anglais. Alors ta voix elle est géniale quand tu dis j'ai envoyé un maximum de bits. On a l'impression que t'es dans Top Gear dans un truc comme ça. Et là je lui ai envoyé un maximum de bits dans l'anus. C'est Anthony qui fait la voix off de tous les trucs sur RMC découvertes. Oui c'est ça. Il a acheté pour 10 000 dollars une Nintendonesse alors qu'elle n'en vaut que 20. Ah moi j'aimerais vraiment faire de la radio un jour j'aimerais bien. Ce serait vraiment cool. Tu sais ce qu'on fait là en fait ? Parce que Areski aussi sur le Mouv, sur Mouv Radio bien sûr, c'est nos impôts qui payent son salaire. Sur Mouv, sur France Inter, on est là. En vrai la radio c'est comme du podcast mais en moins bien quoi. Ouais c'est ça. C'est quoi les mots ? Si tu sais faire un podcast, normalement tu sais faire de la radio quoi. Ouais c'est ça. Alors que l'inverse c'est pas gagné parce que je pense que Vizorek tu lui mets dans les pattes un truc pour faire un podcast s'il n'y arrive pas. Non mais explique un peu tiens au viewer un peu la différence que tu vois toi entre le podcast et la radio. Bah après ça dépend du type de podcast que vous écoutez mais moi les podcasts que je fais, c'est que j'aime bien avoir de la déconne et de la discussion mais tu prends ton temps. Tu sais comme un podcast t'es pas obligé de finir un top 20 minutes avant d'envoyer le journal ou je sais pas quoi. Du coup t'as le temps de déconner sur des sujets où tu vas pas te faire comme celle, tu vois ce que je veux dire ? Non bien sûr. Alors que la radio, il y a le côté de, comme t'es pressé par le temps, il y a des trucs, tu vas pas commencer à parler de MeToo en 3 minutes, tu vois ce que je veux dire ? Ouais c'est ça, c'est vrai que de faire des sujets hyper sérieux, tu peux pas le faire en 2-3 minutes mais la radio on te demande vas-y pousse, 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 c'est un peu compliqué quoi. Ouais. Y'a pas un truc dans la radio où il faut pas genre plus de 5 secondes de blanc ou un truc comme ça ? Ah oui, en fait si tu fais plus de 8 secondes je crois, y'a automatiquement une piste son qui se lance. Ah c'est ça, oui voilà y'avait un truc comme ça. Après on va pas se mentir mais 8 secondes de blanc dans ton podcast, t'es une merde. Oui, c'est vrai. Au moins la souris qui tombe par terre. Mais genre monte-le après, tu vois, c'est ça le truc là, enlève le silence. Bon dans le chat je suis content, on t'insulte un peu, t'as changé depuis que t'as du succès. Bon n'oublions pas qu'Areski a pas tant de succès que ça malheureusement pour lui. Ouais et qu'en vrai j'ai pas tant changé non plus, j'étais un connard avant le succès, je le rassurerais encore après donc c'est pas bien. Et d'ailleurs moi je vais dire, là on est honnête, après Anthony on va commencer l'émission mais moi je suis très fier de Areski parce que son passage à France Inter était très très bien. Parce que, tu le regarderas Anthony si t'as envie. Comme ça il y aura deux vues, toi et moi. En plus, j'espère qu'il y a des badges abonnés. Il est bon putain. Ok je suis fan de toi Anthony. Alors mais en fait, t'as surtout un rythme dans ton sketch, je te l'ai pas dit par texte, je voulais te dire en live ok ? Ah trop bien, tu le partages ça, c'est un moment, c'est un reel ça. C'est un reel l'émotion. Ouais j'ai mis une musique toute douce, fais le violon Anthony, fais le violon. Non mais j'ai trouvé qu'en fait, t'avais un style unique sur France Inter et j'ai trouvé ça cool, t'as réussi à prendre le temps de faire les choses et franchement c'est trop bien, c'est trop bien. Moi je suis trop content. Écoute, merci beaucoup. Trop content. Mais en vrai, c'est particulier parce que la chronique, vous regardez-vous déjà de base, même dites-nous dans le chat si vous regardez des chroniques des humoristes sur France Inter ou sur Europe 1, ce que vous voulez. Mais moi je fais du stand-up en anglais aussi et quand j'explique à des stand-upper américains ou anglais qu'en France c'est super cool de faire une chronique à la radio, ils sont là, mais de quoi tu parles ? Genre vous vous asseyez, vous avez une feuille, mais vous êtes nul, lâché quoi. Ah ouais ? Ils détestent ça ? Ouais parce que c'est pas qu'ils détestent ça, c'est qu'en fait si t'es humoriste, t'es sur scène quoi, tu vois. Et qu'être un, avoir un backup en feuille, mais être à la radio et genre même le concept de radio que apparemment c'est ce qui te fait percer en France, les gars ils sont en mode mais vous êtes en 1822, qu'est-ce qui se passe en fait ? Ouais non mais c'est clair, parce que pour ceux qui savent pas, c'est qu'en fait la radio c'est un vrai tremplin, parce que la radio c'est beaucoup des vieux qui écoutent, et du coup en fait après c'est des gens qui vont voir des spectacles, et donc quand tu marches bien en radio, tu cartonnes. Moi je sais qu'en chronique radio, moi j'écoute surtout Benjamin Tranié, parce que je trouve, j'adore. Ouais mais il est méga drôle. Franchement Anthony, écoute, Benjamin Tranié t'adorerais, c'est ton style d'humour, tu le sais pas encore ? J'avoue que j'écoute pas du tout. En fait il joue un beauf, il joue un beauf, il a tout de suite pensé à toi Léopold, quand il a dit beauf, il a dit ça, c'est Anthony ça. C'est trop bien, j'ai parlé de Dizzy, ça y est je suis un beauf. Non non mais c'est vraiment extrêmement drôle Benjamin Tranié, pour moi c'est le meilleur de France Inter, après RSQ. Mais en fait, c'est quoi l'humour ? Marie-Jeanne, 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 mais en fait, c'est quoi l'humour Marie-Jeanne ? Bienvenue dans encore un beugueur, votre podcast humour ! Qu'est-ce que c'est encore un beugueur ? Je vais vous raconter des petites histoires, des petits fun facts et on va en faire des beugueurs de lol, du rire, MDR ! Alors aujourd'hui comme animateur, je suis moi, c'est Léopold, mais j'ai toujours mon camarade, l'homme qui déchaîne les passions sur France Inter. Il a au moins 4 commentaires dans la page France Inter, mais par contre, il a reçu 15 lettres papier d'insultes à RSQ, bonjour ! Et tout envoyé par Vincent Bolloré, mais j'aime bien ta présentation de « Je suis moi ». Oui, c'est ça ! C'est très intéressant, c'est quasi philosophique un peu. Bonsoir à tous, je suis moi-même. Mais parce que tu sentais que je n'avais pas préparé et du coup, j'ai un peu buggé. Et aujourd'hui, on a un invité qui nous a, en fait, la semaine dernière, il y a deux semaines, il nous a raid sur Twitch. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch tous les vendredis à midi 30. Il nous a raid avec un milliard de personnes. Et en fait, je me suis dit « Putain, mais il doit être cool ! » J'ai regardé ses petits live Twitch. Ce n'est pas des petits lives. Moi, je fais des petits live Twitch. Lui, il fait des vrais gros live Twitch de gamer. Et en fait, je me suis dit « Putain, mais il est marrant. Vas-y, on va l'inviter. » Et ce n'est pas du tout parce qu'il a beaucoup de viewers. Anthony, bonjour. Bonjour à tous. Alors, ton pseudo, parce que je n'ose pas le dire, ce que je vais mal le dire. Stage Zer. Stage Zer. Ouais, non, mais comme je te dis, il m'a dit « Sexy, elle va trop travailler, ça va être un enfer. » Résume-nous un peu ta carrière, ce que tu fais en deux ou trois secondes. Ta carrière ? Ce que tu fais, je joue à Call of Duty et je parle de Zizi en live, en gros. C'est à peu près ça. Tu fais comme nous, sauf que nous ne jouons pas à Call of Duty. Voilà, c'est un peu le résumé. J'ai beaucoup de contenu autour de Call of Duty, en gros, je suis un genre Warzone. Ok, tu es un peu comme Chouachin. Et ça, on est d'accord, tu l'avais mis en choix numéro un de Pacourtup déjà. Avec Call of Duty. Alors, il faut savoir qu'avant ça, j'étais pâtissier de concours en E-prolet. Ah ouais ? Mais non. Et juste après, j'ai réussi à me profiler dans les salles des marchés de Genève. J'étais dans la salle de trading de Genève, au Geneva Trade Center. Mais non, mais tu as une vidéo, en fait. Ça, c'est bien la preuve que le trading, c'est vraiment n'importe quoi. Ah non, mais je gagnais bien ma vie et tout. Et en fait, juste, je m'ennuyais. J'ai quand même continué, je continue encore un peu. Mais du coup, je m'ennuyais. Et du coup, j'ai lancé un stream. Mais attends, tu es suisse, en fait ? Je n'aime pas quand tu étais suisse. Voltaire, là, comment ça s'appelle ? Voltaire ? Moi, j'étais à Anmas, Gaillard. Non. Et en fait, tu vas là-bas, tu te dis, mais les gens sont riches. Ils sont riches, mais ils sont tristes. Et en fait, ce qui est fou, c'est que… Ah, je te traversais. Ouais, c'est ça. Je n'ai jamais vu autant d'immeubles pourris, mais avec des BMW dans le parking. Tu sais, parce que le moindre appart, il coûte un bras là-bas. C'est assez impressionnant. Ferney Voltaire. Merci, tranche de cake. Ferney Voltaire. Bon, c'était simple, il y avait Voltaire dedans. Ah, Ferney Voltaire. Ouais, parce que c'est Voltaire qui a fini sa vie là-bas. C'est pour ça qu'il… Ah, ils ont changé le nom de la vie parce qu'il est mort là-bas. Moi, Clamart, ça s'appelait Léopold. Clamart Léopold, ça va s'appeler bientôt. C'est vrai ou c'est une vanne ? Non, c'est une vraie histoire. Oui, c'est une vraie histoire. Je ne sais pas l'histoire de ce changement, mais je sais qu'en fait, Voltaire est arrivé là-bas. Et il a construit des châteaux. Eux, ils appellent ça des châteaux. Moi, j'appelle ça des grosses maisons. On ne va pas se cacher. Et en fait, je crois qu'ils ont dû changer le nom après. Je ne vois pas trop le truc. D'accord. Voilà, c'est peut-être un mouroir, mais ça coûte un bras. On a dit dans le chat, c'est clair. De ouf. En tout cas, ça fait zésir. Allez. Premier… Mais après, si c'est moche, pardon, de te couper comme ça. Mais pourquoi c'est moche, du coup ? Je ne comprends pas. Si les appartes, ça coûte un bras. Parce qu'en fait, c'est proche de la frontière suisse. Et donc, en fait, tous gagnent 5 000 ou 6 000 euros par mois. Mais en fait, si tu vis en Suisse, ça te coûte 4 000 euros de loyer. Alors, Café Neve-Voltaire, c'est 2 000 euros. Oui, donc ça ne coûte pas non plus un bras. Ça coûte aussi cher que Paris. Aussi cher que Paris. Oui, tu as un T1 pour 700 balles. Tu as un T1 pour 700 balles. Voilà. Ah oui, OK. En gros, il faut pousser. Il faut vivre genre 20 kilomètres un poil plus loin. Oui, mais après, tu as les bouchons. Dans une tente. C'est ce que faisait Anthony avant. Tu sais, il était trader. Mais le matin, genre, il se baignait sous une cascade. Tu sais quoi ? J'étais trader et pourtant, j'habitais dans une cité. J'étais juste à Gaillard-Fossard. Il y en a qui connaissent. Ça, c'est incroyable, je trouve. C'est assez drôle. Tu sais, tu ne le vois jamais ça dans un film. Parce que tu sais, dans les films de traders, c'est toujours genre, tu sais, Michael Douglas, il est dans un penthouse à New York et tout. Et en fait, les traders en France qui vont en Suisse, tu sais, ils sont genre dans leur petit T1 avec leur petite cafetière. C'est ça. Vraiment. C'est triste, hein ? C'est triste, mais c'est comme ça. Un petit peu. Allez. Mais en fait, c'est quoi les mots, Marie-Joh ? Premier banger. Dans le nord de la France, un maître de stage humilie son apprenti en l'enfermant dans une cage pour chien. Bon. Alors, est-ce que c'est un bon moyen d'éducation ou pas ? C'est la question qu'on peut se poser. J'ai plusieurs questions déjà. Est-ce qu'on est en train de parler d'un maître de stage chien et le stagiaire, c'est un chien ? Non, non, c'est des êtres humains. À ce moment-là, c'est très normal. Oui, c'est ça. C'est le bébé qui se plaint, mais c'est pas normal, c'est un chien. Ah, ok, pardon, excusez-moi. Non, non, c'est un être humain. C'est un être humain. Enfin, c'est un jeune, après. C'est un jeune. Du coup, la cage, la cage, il y a une petite cage. En fait, quand on dit cage, on voulait dire T1 bis. Les potos habitaient à la terre d'Emoltaire. Moi, j'ai besoin de savoir c'est quoi la profession ? Maître de stage de quoi ? Là, tu me montres. Je lis le truc. J'aime bien. Il y a le côté des droits de l'homme, ça dépend en fonction du stage. Oui, c'est ça. Et de l'âge, parce qu'il avait 16 ans, le gars. Ah ouais. Putain, c'est chiant. J'ai cru en temps de cuisine, non ? Ou c'est peut-être dans ma tête ? Je ne sais pas, je suis en train de lire. Il faut parler, il faut gagner du temps. Ça veut dire que quel que soit le stage, sur son lieu de travail, il y a une cage pour chiens, déjà. Oui, c'est ça. Donc, j'espère pas que c'est de la cuisine. J'espère pas que justement, ils étaient pâtissiers ou quoi, tu vois, t'imagines ? Alors, le mec a quand même dit je le taquinais. Bon, mettre dans une cage, dans une cage, c'est pas taquiner, c'est faire souffrir les gens, quoi. Et en fait, apparemment, il y a sur TikTok des gens qui l'ont balancé. La vidéo, je ne la vois pas, mais en tout cas, mais en fait, moi, je me dis... Attendez, attendez, attendez. Ça veut dire quoi, ça, sur TikTok, il y a la vidéo ? Ça veut dire que non seulement il l'a mis dans une cage pour chiens, mais il l'a filmé en train de le mettre dans une cage pour chiens ? Ouais. Quel plaisir. C'est les souvenirs, finalement. Ouais. Et il stream sur quelle plateforme ? C'est sur Kik, ça, non ? Alors, on a l'interview avec nous, Areski, c'est toi, le maître de stage, qui est enfermé. Ouais. Le Jeun's. Ouais. Alors, pourquoi, comment, qui s'est passé ? Moi, je vous arrête tout de suite. C'est comme ça qu'on éduque les enfants. Parce que les poutres, elles étaient mal mises. Ça, ça peut coûter des vies, mais surtout de l'argent. Donc, le stagiaire de 16 ans qui est dans le BTP, apparemment, c'est légal, je crois. Ouais, alors, c'est que 16 ans, c'est quand même... pour lui apprendre les choses. J'ai toujours une petite cage pour chien dans mon pick-up. J'ai dû attendre que l'autre stagiaire qui a fait une erreur avant sorte de la cage pour mettre celui-là dedans. Puis le premier, il n'y a pas eu TikTok, donc personne ne m'a fait chier pour le premier. Nickel. Et nous avons aussi, bien sûr, le garçon qui a été enfermé dans la cage. Anthony, quelle est la première réaction dans la cage ? C'était quoi ? Je me sentais comme trader à Genève. La même chose, la même sensation quand je rentrais chez moi. La cage, elle est bien équipée. Je lui ai mis un petit laptop pour qu'il puisse faire un peu de crypto et des trucs comme ça. C'est gentil. Merci. Je remercie les gestes. Oui, alors, c'est vrai que dans le chat, on nous dit qu'on ne parle pas assez du chien qui a été viré de la cage. C'est vrai que du coup, il a dû voir un chien. Le chien, il a été promu. Chef de chantier. C'est vrai. C'est bien, Rex. Tu as été un bon chien. Vas-y. Maintenant, à toi de couler le béton. Non, mais c'est fou. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà été maltraité dans votre travail. Moi, je ne sais plus tôt. Moi, je maltraite mes collègues. Mais c'est plus ça parce que je ne suis pas un très bon travailleur. Pour l'anecdote, moi, j'étais traiteur à Genève au Manor. C'est une sorte de galère Lafayette. Et j'ai enfermé le sous-chef dans le frigo parce qu'il puait. J'ai enfermé une demi-heure et je me suis fait virer pour ça, d'ailleurs. C'est étonnant. C'est étonnant que tu fasses virer pour ça. La chambre froide et il puait de ouf et il a insulté tous les apprentis et tout. Il m'a saoulé, je l'ai enfermé et je me suis viré. Du coup, c'était ton supérieur hiérarchique, normalement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors ça, c'est bien ça. Ça, c'est beau ça. Là, il y a un côté genre mutinerie que j'aime bien dans ce qu'on se dit. Après, je suis à peu près sûr qu'il a pris sa douche. C'est ça. C'est pas mal. L'odeur était horrible, atroce. Ouais, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Allez ! Mais en fait, c'est quoi le mot ? Nouveau banger, je vais vous poser des questions. Vous pouvez essayer d'y répondre. Vous, chez vous aussi, n'hésitez pas. Sur votre écran. Sur votre écran. Tapotez, bien sûr. Quand tu regardes un film d'horreur, il se passe quelque chose dans ton corps. Mais quoi ? Alors, il y a Anthony qui allait dire une érection, je pense. Je ne regarde pas, ça me fait vraiment faire premier degré. Je ne regarde vraiment pas de film d'horreur. Tu ne regardes pas du tout ? Ma meuf, elle est comme ça, elle ne regarde pas du tout du film d'horreur. Je ne regarde pas d'ouf. Moi, j'adore. Après, j'ai vu les bronzés 3, donc je ne sais pas si ça compte dans les films d'horreur. Je parle de la tête de Miu Miu. Oui, c'est ça. Non, mais quelque chose de physique. Je peux même dire... Tu sais créer de l'adrénaline. Tu perds quelque chose dans ton corps. Ton âme ? Le peu d'humanité qui te reste. Le peu d'humanité qui te reste. Tu as un truc physique. Tu perds quelque chose. Il y a d'autres moyens de le perdre aussi. Tu peux perdre aussi de ce truc-là. De l'eau ? Est-ce que tu perds de l'eau tout simplement alors tu transpires plus ou un truc comme ça ? Je pense que tu le perds par l'eau. C'est ce qu'il y a de l'eau, mais voilà. Moi, je ne pense pas. Tu perds des électrolytes. Tu perds des toxines. Non, tu ne perds pas des toxines. Non, non, non. Tu as bien de se purger. Tu imagines si tu vas dans un spa et tu te dis pour vous purger de vos toxines, on va vous passer Halloween 3 et du massacre à la tronçonneuse. Dernier indice, je pense que moi, ce serait bien que j'en regarde un peu plus des films d'horreur. Tu perds du gras ? Un peu plus précisément, on perd des calories. Quand tu regardes des films d'horreur, tu perds des calories. Ne me posez pas de questions. Pourquoi ? Tu en perds plus que si c'est un autre film. Exactement. C'est ce que je dis, c'est le stress. C'est le stress qui te fait perdre, je pense. Apparemment, ça ne vous intéresse pas. Merci beaucoup. Merci. Du coup, ce que j'ai dit, c'est vrai. Il pourrait y avoir des spas minceurs que de la maison des mille morts. Oui, c'est ça. Ou mieux, pour perdre plus de poids, tu fais du sport en regardant un film d'horreur. Comme ça, tu as l'impression de courir pour éviter le gars de tueur. On est sur une start-up. Ou sinon, le mec de la salle de gym fait semblant de courir derrière toi avec une faucille comme ça. Mais il a gîte un tapis de course, casque de réalité virtuelle. Et derrière toi, il y a des zombies. Au moins, tu es motivé pour une fois. Tu vois ce que j'ai dit ? Parce que souvent, tu es sur le tapis de course et tu es là, tu fais genre, ouais, c'est bon. Moi, franchement, au bout de 10 minutes, je fais j'arrête. Tu sais quoi ? Je me laisse bouffer par les zombies, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nouvelle question. Dans un avion, où est l'endroit le moins dangereux en cas de crash ? Vous avez une chance sur trois. À l'extérieur. À l'extérieur. Quatre. Dans un autre avion. C'est vrai. C'est vrai. Alors, Anthony, tu dirais quoi toi ? L'arrière, je pense. C'est l'arrière. Et oui, 40% de chances de survivre à un accident d'avion si vous êtes assis à l'arrière. Mais je me demande parce qu'en fait, c'est parce que l'avion se crash le nez devant. Tu vois, je me dis que ça va être derrière. Ce n'est pas mal. Il y a deux trucs. Soit le crash, c'est sur l'avant et aussi le milieu, c'est l'endroit où ça se coupe en deux. Et du coup, quand tu es en arrière, tu es plus safe. Et en plus, c'est là où il y a la bouffe. C'est ça. Il y a d'autres cadavres qui amortissent. Oui, il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Et aussi, à partir du 26e rang, tout le monde des parachutes. Je ne sais pas si vous saviez ça. Mais en fait, c'est quoi l'humour ? Nouveau banger, c'est un postier. Alors, il faisait froid pour écourter sa tournée. Un facteur de la poste âgé de 20 ans, encore un jeune, saloperie de jeune, de Charente-Maritime a jeté près de 400 courriers. Et il dit pour se dédouaner, il pleuvait, il faisait froid et je ne connaissais pas ma tournée. Donc, j'ai lâché l'affaire. Donc, il y a des gens, ils attendent tranquillement leur petit PV, leur lettre d'amour, peut-être. Si encore des lettres d'amour. Et ils ne le recevront jamais. C'est un peu triste, non ? Un mois et demi que j'attends ma carte bancaire. Comment réagir à cette info ? C'est ça, ouais. Comment réagir à cette info ? Est-ce que quelque part, il n'y a pas un facteur qui mérite d'être dans une cage de chien ? Quelque part. Est-ce que reconversion en BTP n'est pas possible pour cette âme ? C'est ça. Je suis sûr qu'il pue, en plus. Hop, la chambre froide, en plus. Mais, en fait, le mec, en même temps, postier, c'est quand même bien nul à chier comme métier. Je respecte beaucoup, mais ça doit être un peu relou de passer tous les jours dans les mêmes trucs, à sonner, à prendre les mêmes vents. Je comprends pourquoi ils ne sont payés pas cher, en tout cas. C'est devenu un peu de cas de boulot. Ouais, mais c'est indispensable, quoi. Après, ça va vite être remplacé par des drones et c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est grave bien, on nous dit dans le chat. C'est grave bien, les drones. La poste, la poste, bien sûr. J'avoue que c'est un métier que j'aurais bien voulu essayer dans ma vie. Ah ouais ? Ouais, j'aurais bien kiffé, je pense. Après, moi, c'est le type de métier où je dirais que, en fait, ce serait mieux s'ils étaient par deux parce qu'en fait, être seul, c'est peut-être un peu chiant alors que, regarde, tu fais une tournée à deux, tu l'as fait deux fois plus vite. C'est vrai ? Ah, un pote, tu vois. Toi, tu prends les paires, moi, je prends les impaires, on discute, on fait des trucs, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis, si on se fait attaquer par un chien méchant, l'autre, il est là pour le mettre dans la cage, justement. Non, et puis, tu sais, en fait, je me dis, tu vas tellement me prendre des vents toute la journée, tu sais, à sonner, il n'y a personne qui répond, ça va. Tu vois, maintenant, moi, je sais que mon post-it, il ne se prend plus la tête, il jette tout par la grille, tu sais, vraiment tout. Même les colis Amazon, les livreurs Amazon, ils jettent tout, tu sais, ils ne me respectent même plus, tu vois. La dernière fois, j'ai commandé des skateboards, ils me les ont jetés tout comme ça par le truc, je me suis dit, bon, sympa l'ambiance. Et ils crachent sur mon colis. j'ai une petite anecdote. Tiens, t'es livré, toi. C'est ça, j'ai une petite anecdote, c'est qu'un jour, j'ai commandé un MacBook, non, un Mac Mini, et à la place du Mac Mini, j'ai reçu deux kilos de pâtes. Écoute, dans le paquet, il y avait deux kilos de pâtes à la place de mon Mac Mini. Un truc de ouf. C'était pas le facteur. Non, c'est pas le facteur. C'était le gars qui l'avait envoyé, parce que sinon, imagine le facteur, tous les matins, il prend deux kilos de pâtes avec lui au cas où pour remplacer ce qu'il y a dans un colis intéressant. Ça, c'est peut-être ça. Genre Indiana Jones, tu fais comme ça, là. Avec une pesée, tout ça, ça serait marrant. Effectivement, bien entendu. Alors, mais en fait, c'est quoi le mot, Marie-Jean ? Nouveau banger, légende urbaine, Anthony, je t'explique, et aux autres, nous allons parler de certaines légendes. Le KFC, le Kentucky Fried Chicken, commercialiserait la viande de poulet transgénique, sans bec, sans pâtes, sans plumes. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui croient ça alors que c'est impossible, en fait. C'est pas de la chair qui bouge, on dirait. Pour eux, c'est une mozzarella poulet. Tu vois, c'est à chaque fois le truc, sans pâtes, c'est fou. Est-ce que vous y croyez ? Pardon de rentrer dans un truc de conspiration, mais déjà, c'est possible, en vrai. Si on veut créer ça, on peut le créer. Et Kentucky Fried Chicken, ils ont, je sais pas, genre un milliard de dollars de chiffre d'affaires. S'ils désiraient faire ça, je pense qu'il y a moyen de faire ça. Toi, tu veux que le colonel à la moustache, soit un grand méchant ? Moi, je ne veux pas. Mais en vrai, quand tu vois comment vraiment les poules sont dans les cages de batterie, en vrai, quasiment, je crois qu'elles perdent leur bec et leur plume et de base. Donc, en vrai... Mais elles ont leurs pattes. Est-ce que toi, Anthony, tu es genre de... Est-ce que ce genre de truc que tu y croirais, toi ? Ben, je n'ai pas trop trop compris pour être totalement honnête. Ça, j'aime bien. C'est pour ça que je ne réagis pas totalement. Non, mais en fait, il y a des gens qui croient au complot, tout ça. Genre la terre plate ou que le PSG gagne la Champions League un jour. Et en fait... Allez, on y croit pendant trois semaines. Et en fait, du coup, ils pensent que le KFC fait des poulets, ce qui crée une race de poulets qui n'a pas de bec, pas de pattes, pas de plumes. Et en plus, transgéniques, ça veut dire qu'ils sont en plus énormes et secs, comme ça, comme les T-boy in shape du poulet. C'est ça, le truc. c'est possible. Ah, t'y crois et toi. Toi, t'y crois et toi. Non, je ne pense pas que ce soit à l'heure actuelle, mais que quelqu'un j'a essayé de le faire, je pense, c'est possible. Non, mais moi, en vrai, regarde, vu que parfois, il y a des OGM et tu ne le sais pas, ou ils utilisent pour le maïs ou je ne sais pas quoi. On est en train de parler des Etats-Unis, déjà, ils bourrent des trucs d'hormones et tout ça. C'est horrible. Imagine, il y a toute une usine où en fait, ils ont changé un peu les gènes de poule. Toi, tu ne le sauras jamais. Moi, tu le sauras dans 20 ans quand il y aura un procès parce que ça donnera le cancer des yeux ou un truc comme ça. J'ai vraiment choisi le cancer des yeux. Très bien. Ok. Moi, tout ce qui rapporte de l'argent, toutes les conspirations qui rapportent de l'argent à quelqu'un, j'y crois. Eh bien, ça tombe bien parce que le nouveau banger, la suite, c'est une très bonne transition. Nouveau banger, vous allez vendre votre start-up. Je vais vous proposer une start-up, chacun une différente et vous allez essayer de me la vendre. Ok ? Je vais commencer par Reski. Anthony, tu verras, Anthony. Coolos. T'inquiète pas. Je vois ce qu'il va me sortir. T'inquiète pas. Ah, Reski. Oui. Tu as lancé une start-up. Oui. Vachement bien d'un nouveau moyen de locomotion qui est révolutionnaire. Un moyen de locomotion avec deux roues, un guidon. certains de mauvaise langue dirait que c'est un vélo, mais c'est plus que ça, non ? C'est ça. C'est beaucoup plus que ça. On appelle ça la bi... La bicyclette. La bi-roulette, on appelle ça. Trademark. Bi-roulette, trademark. Donc, effectivement, il y a des gens qui disent que ça pourrait ressembler à un vélo, mais tous les brevets ont été passés puisque c'est mon oncle qui s'occupe de l'enregistrement des brevets. Tout à fait. C'est-à-dire, maintenant, toute personne qui vend des vélos devra nous verser de l'argent à nous. Bien sûr. J'ai mis les roulettes. Et vraiment, je vous conseille de faire ça, de l'utiliser parce que ça vous fait faire et du sport et ça vous déplace quelque part. Ce qui est un peu la définition du vélo, tout à fait. La bi-roulette, oui. La bi-roulette, c'est chouette. C'est ça, la tagline. C'est le gros slogan. Ça nous a coûté 7 millions d'euros chez McKinsey pour les consultants pour trouver ce slogan. La bi-roulette, c'est chouette. Anthony, tu vas me vendre. Anthony, tu as créé une nouvelle plateforme de streaming. On arrête Twitch, on arrête Kik. Là, on est vraiment sur une plateforme moderne où c'est le streamer qui paye les viewers pour qu'ils te regardent. Alors, idée géniale, le génie est en toi. Comment tu as eu cette idée ? Comment j'ai eu ? Ouais, c'est giga dur. Bah oui, non, t'inquiète pas. Si tu te trouves pas, t'inquiète pas, je coupe au montage. Je dois payer les viewers pour qu'ils me regardent. Oui, après, ça s'appelle acheter des vues en Chine. Moi aussi, je suis en fin de carrière, finalement. est-ce que ce serait pas la bonne idée ? T'es en fin de carrière, tu veux continuer à impressionner tes proches, alors viens sur ma plateforme, t'auras toujours des viewers. C'est pas mal. On est disponible à côté. C'est pas mal. Très bien. Du coup, en fait, t'as plein de gars qui sont des employés qui sont là, genre, ah tiens, combien je suis payé pour aller voir Anthony ? Ah, pas mal. Très bien, très bien. Tu vois, tu t'en es sorti de ouf. Je trouve, ta plateforme, Anthony, c'est excellent pour les exhibitionnistes, quoi, du coup. Oui, c'est ce que je veux dire. Ils sont là. Je les paye pas. Ah oui, voilà. C'est clair. Non, mais si vraiment, t'as envie de montrer ta tub à des gens, tu les payes, et tu les payes. Franchement, bonne technique. Voilà, merci. C'est un reverse only man. C'est ça. Il vous plaît, venez regarder. T'es ma bite. Dans le chat, on dit, ça paye même pas ses modos. Mais moi, j'ai une question, c'est vraiment, tu vois, quand t'es un streamer un peu, même si tu fais 300 specs ou 200 specs, t'es moyen dans les streamers. Est-ce qu'on doit payer nos modos à 200, 300 viewers ? Ça, c'est la question. Alors moi, mes modos, sachez qu'ils vivent dans une pièce chez moi, à côté chez moi, dans un enclos que je nourris aux graines. Et les graines sont de très bonne qualité, d'ailleurs. Et ils n'ont pas de pattes, ils n'ont pas de plumes non plus. Pas de plumes. Pas de plumes. Et je laisse quand même courir un petit peu dans l'enclos. Tu sais, ils ont des heures. Ils font de la viroulette, je crois aussi. Bien. Ils ont une viroulette dans le garage. Achetez des viroulettes, c'est super chou. Attendez, j'ai rien où tu viens d'améliorer notre slogan à la base. C'était « Viroulette, c'est chouette » et t'as dit « C'est super chouette ». Attends, je note. Allez, 1 million d'euros de plus. À 2 millions. Allez, le chèque est parti. Le chèque. Mais en fait, c'est quoi l'humour ? Allez, nouveau banger, c'est les fast stats. C'est simple, je vais vous donner des fausses stats et merci de réagir comme si c'était des vraies stats. Ok ? Tu comprends, Anthony ? C'est très simple. Tu vas voir. Maintenant, à chaque fois, il va te demander des choses. Je n'hésite à rien. Sache-toi, Anthony, c'est que je me mets plus en question que je te remets en question toi parce que ça veut dire que j'explique mal aussi. Tu vois ? C'est sûr. Ce n'est pas une question. C'est sûr. Allez. 90% des Français ont un tatouage qu'ils regrettent. Ça ne te choque pas. Non, mais c'est sûr. Ça veut dire quand même que 90% des Français ont un tatouage. Déjà, ça fait beaucoup. ça veut dire que là… parce qu'il y a une grande vague de tatouages des L5 par exemple à l'époque. Les tatouages en bas du dos, c'est ça ? Oui, exactement. Les Trump stamps. On fait une tier list des tatouages qui ne sont vraiment devenus plus du tout à la mode. Tatouages en bas du dos. Le petit truc tribal en bas du dos. Le tribal. Ensuite, il y a le carpe diem sur la cheville. Ensuite, il y a genre… Je ne sais pas, il y a les trucs… Parfois, il y a des traits au niveau de la poitrine et tu sais… Pourquoi ? Le fil de fer sur le bras qui entoure ton bicep. Le fil de fer intéressant. Et surtout, c'est marrant parce que tu vois les fragiles, c'est ceux qui n'ont pas vraiment fait le tour parce que quand c'est bien blanc, ça fait mal en bas. Ça fait mal à l'intérieur du bras. Donc, les mecs, ils sont trop une petite bite pour le faire. J'ai envie de dire… J'en ai en tête mais j'ai peur parce qu'il y a des potes qui m'écoutent et je vais du coup leur dire… tu risques de les trucs. Je vais te les enlever par texto en reski. La croix gammée aussi, c'est un peu… ça s'est désuée un peu. Ça ne se fait plus trop. C'est un peu ça. C'est les indiens surtout qui font ça. Non, moi, je mettrais aussi tous ceux qui… Tu sais, c'est le code barre. Les mecs, ils ont des codes barres. Je trouve ça nul. Le code barre, c'était à la mode genre pendant un an et demi quand le premier Hitman est sorti en fait. c'est ça. Et après, c'est fini. Par contre, il y a un gars qui a un QR code. Tu le scans et ça te met sur un Rickroll. Tu sais, le truc des années 2000 où on te disait tiens regarde ce là, il est super et il te mettait sur Rickroll la musique. Je joue ça pas mal. Combien vous estimerez votre vie sur 10 actuellement là ? À moi là maintenant. Ouais, c'est chaud ça. Putain, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. De 0 à 10 ou de 1 à 10 ? C'est hyper intéressant, putain. En fait, moi, je sépare deux trucs. Ok ? Ma vie et ma vie artistique. Ok ? Non, non, non. Non. Tu sépares deux trucs qui fait la moyenne. Terminé. c'est ça, tout est englobé. Tu fais une pondération. Du coup, je suis à 7-8. Et qu'est-ce qu'il manquerait pour aller à 7-8 ? Ah oui, moi, parce que moi, ce qui me manquerait, c'est de l'héroïne, quoi. Non, moi, ce qui me manquerait, c'est que quand je fais des trucs artistiques, parce que moi, ma vie perso, ma femme est extraordinaire, j'ai deux enfants qui ne dant pas, mais je les aime de ouf. J'ai une belle maison. Franchement, je fais ce que je veux. Mon métier, il ne me fait pas chier du tout. Tu vois, je suis là alors que je n'ai pas posé de jour de congé. c'est vraiment, j'ai tout ce que je voulais. C'est artistiquement, moi, comme je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais, c'est ce qui me manque le plus. Mais, par contre, je ne regrette rien, parce que là, on parle à un jeune. Moi, j'ai 42 ans, je n'ai pas tout arrêté parce que je compte faire des trucs quand même encore, mais je ne regrette rien parce que j'ai testé plein de trucs. J'ai quand même joué à New York, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Ah ouais ? Ouais, au Canada. Ouais, mais c'est comme ça. Il le dit à chaque épisode, ça. Ce qui est vrai, parce que c'est vrai, je ne fais vraiment pas. Et du coup, là, tu es prof de théâtre, c'est ça ? Je suis prof de stand-up, dans une école de comédien, en plus de mon métier, parce qu'en fait, sinon, je suis réalisateur. Je fais des vidéos pour l'institutionnel, tout ça, machin. Ah, trop bien. Mais parce qu'en fait, moi, pendant 10 ans, j'ai fait du stand-up, c'est là où j'ai rencontré Arisky. Et voilà, moi, ça n'a pas pris, Arisky, ça prend un peu plus. Et Arisky, c'est quoi sur 10, pour le stand-up, déjà, pour le stand-up, c'est vrai. Mais tu n'as pas joué à New York encore, je te respecterai quand tu joueras à New York. J'ai joué à Londres, à Berlin, à Amsterdam. C'est toujours pas New York. Toujours pas New York, mais tu sais, je n'ai pas envie de claquer ma thune pour aller dans un pays où je vais me faire tirer la thune. Non, je n'ai rien. Du coup, c'est quoi sur 10, Arisky ? Non, je suis un bon 4. Bah ouais ! Moi, tout va bien professionnellement, tout va bien dans ma vie personnelle, mais je n'ai plus été heureux depuis septembre 94, en fait. C'est la sortie de FIFA, je ne sais pas combien. Bah 94, en fait. Bah oui, c'est vrai, je suis débile ! Putain, mais je suis débile ! Putain, ça m'énerve, ça ! Et toi, Anthony, tu es sur 10 ? Moi, je pense que 9, actuellement. Ah ! Mais ça, c'est que pendant encore un banger, sinon, c'est à 2, d'habitude. Non, franchement, je suis très très content de ma vie, mais le seul truc qui me manque, c'est de percer un peu plus, parce que c'est juste ça qui me manque, mais ça va arriver, je sais que c'est qu'une question de toi. Pourquoi ? Pour avoir plus de revenus via ça, tu veux dire ? Ou avoir plus de gens qui t'aient ? Oui, stabilité financière, tu veux dire ? stabilité financière, et puis, en fait, les finances, ce ne sont pas un problème en soi, je ne suis pas l'ancien du tout, mais du tout, je ne suis pas trop ça pour l'argent, mais parce que forcément, j'ai mes revenus d'avant, etc. En fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait au début pour justement être entre guillemets en retraite là actuellement. Oh le bâtard, je te déteste. Allez, j'y crève, on arrive. Ça a carrément coupé. Ça a coupé encore. J'attends le jour où ça fait six fois que je te dis mets un XLR et pas ton vieux mini-câble USB là. Non, mais attends, du coup, ok. Mais je comprends parce qu'en fait, tu as envie que quand tu fais des projets, tu as plein de gens qui te suivent et c'est hyper agréable. Je comprends. J'ai le même truc que toi. Moi, j'aime. Non, mais je trouve ça intéressant. Mais tu as vu, tu as une chaîne TikTok. Oui. Une chaîne TikTok qui marche bien en plus. quand tu fais des trucs sur Warzone. Mais tu n'as pas peur que de streamer que sur Warzone, ça te ferme un peu sur quelque chose ou pas ? Si, justement, c'est pour ça que je veux plus de viewers pour pouvoir aussi m'étendre, avoir plus de contacts. Par exemple, Shouachin s'entend bien avec un Gotaga, avec un Kameto, etc. Du coup, il peut faire des projets. Même si lui, il n'en profite pas, c'est dommage. Tu peux faire plein de projets. Alors que moi, je ne suis pas à sa place, je ne peux pas juger ce qu'il fait. Mais si demain, j'ai beaucoup de viewers et si j'ai ces contacts-là, c'est événement sur événement et je me régale. Shouachin, il est connu. C'est celui qui a battu le record de sub français, je crois. C'est ça ? C'est possible. Il était à 30-40 000 pour l'instant. Et à 30-40 000 sub en un mois, tu gagnes 2 euros par sub. Voilà. Et lui, en fait, c'est le mec qui a un cuistot qui lui fait à manger tous les jours. Chez lui. Le mec, il vient chez lui, il lui fait à manger. 80 000 balles par mois, effectivement. Tu peux te permettre, ouais. Mais lui, il est resté en France, par contre, je crois. Il est à Montpellier. Il est resté en France, ouais. Il est à Montpellier. Ah, il n'est pas à Malte. Je t'en ai Voltaire. Bref, en tout cas, petit moment sympatoche. Écoutez, ça fait plaisir. Est-ce qu'ils sont tous partis physiquement, les streamers riches, à Malte ? Il n'y en a pas tous, mais il y en a beaucoup. Ou est-ce qu'ils ont enregistré leur Télard à Malte ? Non, ils sont deux, ils sont partis, tu vois, genre, comment ils s'appellent ? Merde. Le clear, il est à Malte, tout ça, machin. Et en fait, ils sont partis après. Après, on ne va pas se mentir. Si tu es riche via Internet, moi, je ne reste pas à Paris. Qu'est-ce que je veux dire ? Je vais à un endroit où il y a du soleil. Oui, mais ils vont en Malte, ce n'est pas pour le soleil. Oui, pour les impôts, je comprends bien. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pareil, tu pars dans un faux pays. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu vas en Thaïlande, tu streames tous les jours à Covifi, et c'est tout. Non, mais tu vois, moi, je ne suis pas d'accord. Je comprends ceux qui disent, je comprends, ils partent, tout ça, machin. Moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est parce que je suis un mec, que moi, sans les impôts, je n'aurais pas pu être à l'école. Sans les impôts, il y a plein de choses que je ne pourrais pas faire. en fait, je me ferais mal. à partir de maintenant, depuis à peu près 10 ans, tous tes impôts vont dans la poche d'Emmanuel Macron et ses amis. Donc, autant, il a une poutue pour foutue. Petite poche. Mais voilà, mais après, moi, je ne suis pas, je l'ai été un peu à une époque véhément contre ces gens-là. Maintenant, je ne veux plus rien à carrer. Mais en tout cas, je ne suis pas hyper pour ça. Mais après, chacun son avis, de toute façon. Oui, mais après, qu'on soit clair, c'est vrai que dès qu'après, ils ont un rhume, ils viennent se faire soigner ici. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu… Par exemple, il y a Teufer qui a fait ça. Mais Teufer, lui, il n'a jamais vraiment gagné beaucoup d'argent en France. Il était belge. Puis bref. Oui, en plus, il est belge. Il y a des soins ailleurs. Après, c'est pareil, le mec qui s'en va juste pour l'impôt, bon, c'est discutable. C'est ça. Mais en France, il y a des montages fiscaux où un million d'euros, au bout de deux ans, ça fait 1,5 million d'euros. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui gagnent un million d'euros par an, je ne m'inquiète pas pour eux. Oui, c'est clair. Oui, bien sûr. Après, par contre, là où tu vois, on parle des gens qui ont un métier qui sur la longueur disent 20 ans, 30 ans. Et c'est vrai que pour les streamers, ils se disent, en fait, ma carrière n'a peut-être duré que 2-3 ans. Ce qui est possible aussi, tu vois. Et donc, du coup, je profite. Mais c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, je pense qu'en France, quand tu vois, en fait, les plus riches, en pourcentage, ils sont moins payés, ils payent moins d'impôts que les pauvres. Donc, en fait, pour moi, je trouve ça un peu juste. Mais on n'est pas là pour parler de ça, chacun ses avis. On s'en fout. En tout cas, Anthony... chacun ses avis. Les maths, c'est une question d'avis, de toute façon. Et Anthony, si tu pars à Malte, demain, je ne partirai même pas. Franchement, pour être totalement honnête, je serais déjà parti depuis longtemps, si j'avais ma famille en France. Sinon, je serais déjà parti depuis longtemps. Après, moi, je l'avoue. Moi, j'ai ma famille en France et je me casse. Par contre, c'est parti à Malte. Je vais sélectionner un petit endroit des Bahamas avec une bonne connexion. Terminé. Mais voilà. Moi, ce qui m'énerve, c'est plus les mecs qui partent à Malte, c'est dégueu, Malte. Franchement, c'est immonde. Ah ouais, t'es sûr ? Il n'y a pas des ruines jolies d'une sorte de... Mais non, mais c'est un caillou. Tous les mecs qui habitent là-bas, ils ne sont pas contents. Non, si tu pars d'un trésor des tempiers cachés et tout. Tu vas au Mexique. Moi, je partirais au Mexique. Ah, ça, c'est le screed. Ouais. C'est pas la règle. C'est si, carrément, c'est le tempier. Non, j'essaie de réfléchir au Mexique. Ouais. Ouais. Tu bouffes des tacos. C'est pas mal aussi. Il fait chaud, il fait bon, il y a Internet. Acapulco, t'es un peu, t'es bien quoi. Ah non, Acapulco, j'y suis allé. C'est nu à Yash. Tu vas à Mérida. Parce qu'en fait, Acapulco, Parce qu'il y avait quand même la série Agence Acapulco. Et là, on a perdu Anthony parce qu'il était banné dans les années 90. Je ne connais pas. Bon, c'était des meufs, un détective qui était en maillot de bain avec des grossins. C'était vraiment le... Non, pas du tout. Il y avait un mec aussi. Il y avait un mec aussi. Mais bon, moi, c'est vrai que si je ne payais pas d'impôt, moins d'impôt, ce serait le Mexique. Mais en fait, c'est quoi le mot, Marie-Jean ? Encore un banger, dernier banger. Encore dans l'actu, là, on est dans l'actu, mais un peu moyenne. C'est juste que je voulais vous parler d'un truc. J'ai vu un TikTok de Trooper, un super YouTuber, très cool, fan de Doctor Who, donc, que de qualité. Et en fait, il parlait d'un mec qui, aux Etats-Unis, nettoie les allées des Américains. Tu vois, il nettoie les allées des Américains. Je suis ce TikTok, je crois. ça fait des millions de vues. Le mec, il nettoie tout ça, machin. Et en fait, ce qu'il raconte, il dit, ça devrait être le travail des fonctionnaires aux Etats-Unis ou même en France. Mais en fait, comme lui, il gagne de l'argent avec les TikTok, il demande à des gens pauvres ou pas pauvres, est-ce que je peux nettoyer votre allée gratuitement ? Et en échange, en fait, je fais le TikTok et je le balance sur mon TikTok et je gagne des millions d'euros. Et je trouve, en fait, est-ce que c'est pas le nouveau moyen pour sauver l'État français ? C'est-à-dire, tu tisent tout, tu vois, une opération du cœur, une, je sais pas, couper, installer l'électricité, des trucs, voilà, le cantigné. Il y a un cantigné en France qui cartonne. Et en fait, avec les vues de TikTok, merci, lâché, ils seront payés à faire ça gratuitement. Et je trouve ça beau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est positif. Ah mais oui, non, franchement, c'est pas mal, mais je sais pas où ça peut aller. Bah, c'est pas le dit nulle part, je pense, parce qu'en fait, tu sais ce que ça veut dire, ça ? En fait, c'est juste de la transparence au niveau des impôts. En fait, c'est juste ça. Ça veut dire que quelque part, vu que c'est de l'argent de tout le monde qu'il y a sur TikTok, c'est comme si c'était des impôts, sauf que derrière, tu peux aller sur genre impots.gouv.fr et si tu peux cliquer sur un hôpital et regarder que ton argent, il est bien dépensé en fait. Ah oui, et tu le vois visuellement en TikTok. Ouais, c'est ça. Et je suis sûr que tu fais genre ah, la DDE là, ce rond-point, ah bah, ils l'ont bien refait quoi. Parce que j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné mes impôts. Deux cloches, deux cloches en live sur TikTok et ça, c'est quand même beau. Cela dit, je trouve ça cool que le gars, effectivement, il fasse du pro bono même si on… Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est les Etats-Unis aussi où ça leur va très bien s'ils peuvent tout privatiser quoi. Oui, c'est clair. Genre vraiment, à tout moment, c'est le rôle de personne, c'est le rôle normalement de ta mairie ou je ne sais pas quoi de faire un truc sur la route. Ils sont trop heureux qu'il y ait un TikToker qui arrive et qui règle le nid de foule. Mais en même temps, tu es content qu'un gars, il règle tous tes problèmes gratos. Enfin, tu vois. Si un mec, demain, il fait ça, moi, je lui dis, tu veux filmer mon jardin ? Mais vas-y, filme mon jardin et fais tout gratos. Fais tout gratos. Il est à toi, frérot. C'est ton jardin. Avec la voix d'Anthony, c'est ton jardin. Jardin, pardon. C'est ton jardin. Mais non, je trouve ça intéressant, moi, de ce truc un peu moderne. C'est qu'en fait, de rendre attractifs tous les trucs nulayèches parce que moi, je regarde beaucoup des vidéos des mecs qui nettoient les tapis. Tu sais ça ? Ah ouais, les voitures passent les aspirateurs et ils nettoient tous les trucs dans les voitures. Je n'étoie pas ma voiture. Je n'étoie pas ma voiture. Je n'ai plus de voiture. Mais c'est un truc de ouf, toi. Tu sais, ces vieux kinks, des mecs, moi, j'adore ça. Tu regardes quoi le truc le plus bizarre, Anthony, sur TikTok ? Moi, je pense que c'est le chinois ou le japonais qui fait à manger chez lui. Ah ouais. Ils arrivent à... Je ne sais pas, c'est quoi. Le chinois, il est chinois. Je ne sais pas s'il est justement dans le Wuhan ou un truc comme ça il a des espèces de trucs à cuire à l'extérieur avec de la céramique et tout comme ça. Et c'est... Déjà, franchement, la fin, ça a l'air trop bon mais en fait, il passe par plein d'étapes où tu te dis ah mais en fait, c'est comme ça d'être autonome quoi. Ouais. Tu vois ? Et même parfois, tu le vois échanger des trucs qu'il a fait avec genre des graines qu'un pote ou un voisin lui amène et tu te dis ah mais en fait, c'était ça à la base la vie entre les humains. Tu vois ce que je dis ? Ouais, c'est ça. Ah non mais c'est... Moi, moi je pense que le truc le plus bizarre, si moi, il y a un gars, peut-être que vous tombez dessus, il appelle sa tante... Des gens nus avec des têtes de chevaux. Ça pourrait être... Ça, ça me passionnerait. Non, il y a un... C'est un gars, il est dans une cage de chien mais il fait du BTP en même temps. Bon, c'est un gros TikTok bizarre mais... Non mais tu vois, je me dis, moi c'est... Il y a un truc, il y a un gars qui s'appelle sa tante Séverine. T'es jamais tombé dessus ? Ah oui. Alors Séverine ! Je trouve le mec, pour moi c'est un génie parce que le mec il fait rien, c'est nul mais il le fait tellement bien. Séverine, aujourd'hui, elle fait une tante qui flette ! Mais tu sais, c'est quoi dinguer ? C'est que c'est sa belle-mère. Sa belle-mère ? C'est la mère de sa mère. J'adore, putain ! Donc, j'aime bien parce que c'est ça aussi le truc de... Là quand même, on a Léopold qui est un professionnel de l'humour, tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, tu te rends compte combien de temps il a passé Léopold à écrire son spectacle. à se dire genre de là, je devrais dire ça ou je devrais faire ça et à la fin de la journée, tout ce qu'il fallait faire, c'était juste Séonil ! Qu'est-ce que tu nous fais à manger ? Ah, ça me vénère ! En plus, ma mère, elle s'appelle Marie-Thérèse. Marie-Thérèse ! Tu vois, il y avait un truc... Eh mec, ce ne serait pas la première fois qu'il y a du plagiat sur TikTok. Vas-y, lance-toi dans Marie-Thérèse, tout va bien. Avec ma femme, tu sais. Claire ! C'est moins bien. C'est beaucoup trop court. Qu'est-ce que le truc un peu bizarre que je regarde ? Moi, je regarde beaucoup le Daily Show. En fait, je regarde beaucoup d'émissions américaines parce qu'en fait, c'est traduit automatiquement sur TikTok. Donc en fait, j'aime bien regarder le Daily Show, tout ça. Ça, c'est un peu mon truc que j'aime bien. Mais ce n'est pas si bizarre. Non, ce n'est pas bizarre. C'est TikTok, quoi. De bizarre, je ne sais pas trop ce que je regarde. C'est vraiment... Ouais, les trucs... Ah si ! Ouais ! De quoi ? Les émissions, tu veux dire ? Regarder l'émission américaine, traduit, je ne sais pas comment par vous, je suis d'accord. Ah ouais, mais c'est parce que c'est du bon contenu parce que nous, ça nous rappelle un temps où la télé, il y avait quelque chose à regarder. C'est ça aussi. Toi, tu es là et il n'y a rien à regarder. Du coup, tout ce qu'il y a à regarder, c'est que d'autres gens qui sont streamers, en fait. Ouais, c'est ça. Ce sont vraiment intéressants. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que les films d'avant, même les jeux d'avant, elle a été plus complète. Je ne sais pas si c'est une nostalgie, mais je trouve que c'était quand même beaucoup plus complète. Il y avait déjà beaucoup plus de jeux solo. Les jeux vidéo, il y avait beaucoup plus de jeux solo. En fait, tu vois, et en fait, moi, c'est inadmissime. Moi, maintenant, les trucs, les jeux en LAN, moi, c'est toujours en LAN ou en multi, mais vite fait, un Call of Duty. Mais moi, j'adore un bon Baldur's Gate où tu es tout seul et tu parles à personne d'autre. Ah, c'est ça. Mais il y en a de moins en moins. Mais la télé, il va faire des émissions un peu écrites, un peu produites, tout ça, qu'ils ont depuis des 20 ans. cette culture, c'est qu'ils ont l'argent pour le faire qui fait que tu vois la diff. Pardon, mais effectivement, un Daily Show où il y a genre 10 auteurs, la qualité, elle va toujours être mieux qu'un gars qui va streamer chez lui. Sierra Luna, ils ont les thunes, sauf qu'ils le donnent à des gens qui ne sont pas compétents. En fait, il est là le point. Non, il ne le donne même pas à des gens qui ne sont pas compétents. C'est-à-dire qu'il lui, il prend quasiment genre 90% de la thune. Non, mais je ne rigole même pas. 9% de la thune, c'est peut-être les chroniqueurs et 1%, c'est genre les divers stagiaires qui font vraiment tout le taf mais qui sont sous-payés de malades. Avec Areski, on connaît bien, surtout moi, un des auteurs de TPMP, mais en fait, c'est compliqué parce qu'ils ne sont que 3, 2-3 et en fait, ils font tout. Donc en fait, ce n'est pas que des blagues qu'ils font. C'est tout le planning, tout. En fait, ils vont même faire des vidéos, machin. Il y a des gens sur les chansons qui écrivent et puis en même temps, c'est les personnes qui filment les vidéos. Moi, ça me dégoûte parce que je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Bref, en tout cas, ça ne donne pas envie de travailler à la téloche. Mais en fait, c'est quoi l'humour ? C'est la fin du podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de mettre des commentaires sur Apple Podcast. C'est hyper utile aussi. 5 étoiles sur Spotify. Tu écoutes la musique par quoi, Anthony ? Spotify, justement. Eh bien, voilà, tu t'abonneras au podcast et tu mettra 5 étoiles. À la fin du podcast… Comment il s'appelle le podcast ? Que les gens puissent… C'est un banger. C'est encore un banger. C'est encore un banger. Mais tu vois, ce n'est même pas marqué dans le titre. Vous savez qu'on ne peut même pas. C'est vrai que ce n'est pas marqué. Mais tu n'as pas marqué dans le titre. Tu n'as pas nommé Anthony. Tu n'as pas mis son… Non. Ni le mien d'ailleurs. En fait, c'est autre chose d'ailleurs. C'est de l'actu. C'est ça. Il y a marqué fonctionnaire. Sauve les fonctionnaires. Mais tu as même un petit lien sur Spotify qu'on puisse cliquer directement. Mais il y a le lien. Je l'ai déjà partagé. Ah oui ? Il y a un podcast là. C'est le lien. Let's go. Voilà. Let's go. J'adore ça. J'ai mis mon link tree aussi sur le chat. N'hésitez pas à vous abonner. Je joue mon spectacle au théâtre Beau-Saint-Martin. Venez à Paris. Donc venez, on va rigoler ensemble pendant une heure. Ça va être très drôle. Donc on essaie de trouver le titre du spectacle. On essaie de trouver le titre du podcast à la fin avec ce qu'on a dit. Qu'est-ce que vous pensez du titre de la journée ? Ça pourrait être... On a parlé beaucoup de Ferney Voltaire mais bon, je vais pas dire si ça veut. Mais il faut un truc un peu putaclic. Il faut un truc un peu putaclic. Sinon, on va pas s'en sortir. Ben attends, est-ce que on a Florent Pagny dans une cage pour chien à Ferney Voltaire ? Ça te va toi ? Ça te va Anthony ? Je n'ai pas trop d'avis là-dessus. Il a tout donné Anthony sur les trucs d'avant donc voilà. On te retrouve bien sûr Anthony sur ta chaîne. Bien sûr. Stage Zer. Merci beaucoup. C'est vraiment que j'arrive toujours pas à le dire. J'ai senti la dyslexie là-bas. Je me suis dit oh ! Je me l'ai aidé. Merci à toi parce qu'il a accepté de venir dans le podcast. Il nous connaissait pas. Trop cool franchement. Franchement, c'était trop cool. J'ai adoré être avec toi. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, on pourrait si un jour tu veux faire des événements on n'a pas une grosse audience mais on est rigolo donc n'hésite pas. Je note. Merci beaucoup à toi en tout cas. Bonne continuation. On pourra meubler au moins 3 minutes easy dans l'événement. On n'aura pas les 10 minutes. Tu fais un marathon de 24 heures. Merci à Resky bien sûr qu'on retrouve sur les réseaux sociaux sur Inter et moi bien sûr aussi vous pouvez m'en trouver sur les réseaux sociaux. Bien sûr, tous les liens sont dans le podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous ! Mais en fait, c'est quoi l'humour Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Mais en fait, c'est quoi l'humour Marie-Jeanne ?